bonsoir bonsoir à toutes et à tous bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien bonsoir à tous comment ça va bonjour salut jean mon copain et moi on était présent à la fnac de toulouse hier on nous a proposé de jouer avec toi mais on était trop timide oh non ça nous a quand même fait super plaisir de te voir irl j'espère que ton séjour dans la plus belle ville du monde t'a plu mais oui c'était trop bien bah c'est cool fallait venir me voir et bah c'est trop cool comment ça va les amis bonjour à toutes et à tous bonjour tout le monde bienvenue on a plein de trucs à discuter un petit stream chill du dimanche en toute décontractivité avec vous c'était cool faut que je raconte mon week-end et après faut qu'on parle de la semaine parce qu'en fait c'est un peu le bordel je suis tellement dégue de pouvoir pu venir hier soir ah c'était trop bien c'était trop trop bien top le dana best off il est sorti il est sorti ce soir il a l'air de vous plaire donc c'est cool il est trop bien merci pemf bravo on a appris des trucs de pilotage et comment atterrir en forêt pour aller choper des clopes pas cher exactement ouais attendez faut que je vous raconte parce que vendredi soir j'ai été invité à une projection à paris de la chaîne twitch dokurama alors je sais pas si vous connaissez dokurama c'est une chaîne qui a été lancée pendant le confinement il ya deux ans par simon et simone simon étant le musicien toxic avenger que j'adore et simone c'est ça c'est sa copine sa femme je sais pas s'ils sont mariés on s'en fout et là c'était la centième émission et donc ils l'ont fait en public et le principe de dokurama donc ça a été lancé pendant le confinement et le principe c'est qu'il regarde collectivement des vieux documentaires avec une préférence particulière pour striptease et tout ça ne rendra pas le congo et il regarde ça collectivement et il rigole beaucoup je connaissais de nombre j'avais jamais eu l'occasion de regarder et là du coup c'était en public donc il y avait toute la commu qui était là toute leur commu à eux et j'y suis allé et c'était extrêmement drôle on a beaucoup rigolé j'ai revu des petites pépites de documentaires complètement cringe c'était super marrant et leur commu est vraiment adorable et c'était trop cool donc merci de m'avoir invité c'était vraiment trop trop cool c'est une dinguerie dokurama en vrai c'est super marrant c'est c'est vraiment super marrant donc j'ai découvert une communauté très cool donc si vous connaissez pas et que vous avez envie de vous marrer le dimanche soir vous pouvez regarder la chaîne twitch dokurama alors du coup ce soir ils font pas d'émission parce qu'ils ont fait leur émission vendredi exceptionnellement en public mais mais vraiment n'hésitez pas à y aller quoi il ya discorama aussi j'ai appris plein de choses avec eux il ya discorama aussi qu'il ya une autre émission qui font sur la musique je crois les commu des vieux podcasts sont souvent cool ouais carrément non non c'était enfin vraiment la commune était adorable on a trop rigolé on a bu des coups et tout donc donc vraiment j'étais trop content de les rencontrer c'était super sympa projection en public et tout trop cool et voilà et hier du coup j'étais à toulouse hier j'étais à toulouse pour un partenariat avec la fnac dans le cadre du fnac gaming tour est-ce que je peux vous montrer des photos parce que du coup il y a des photos qui ont été faites voilà regardez j'étais deux dans la fnac de toulouse j'étais deux dans la fnac de toulouse et donc j'ai streamé depuis la fnac de toulouse ils ont ils y avait une autre photo aussi ouais celle là et du coup il y avait les écrans en haut et tous les gens pouvaient regarder et du coup on a joué à flight simulator et en vrai c'était trop trop bien on a trop rigolé c'était super sympa moi j'étais trop content de streamer depuis depuis un magasin avec des clients qui passaient devant qui regardaient et tout et du coup comme j'avais fait un tweet bah il ya des gens de la communauté qui sont venus des toulousains de la communauté qui sont venus pour jouer avec moi et du coup trop bien j'ai rencontré des gens trop adorables on a trop rigolé et tout enfin les gens étaient étaient trop sympa et donc déjà déjà que moi j'adore vous rencontrer mais en plus si c'est pour jouer avec vous à flight simulator c'est encore mieux donc c'était trop sympa elisabeth borne sur tf1 ce soir non je peux pas diffuser j'ai pas les droits de diffusion de tf1 des os des os des os et donc voilà donc c'était trop cool le stream était super sympa par l'équipe de zqsd donc la boîte de prod qui s'occupe de ça était super cool et donc on a trop rigolé et c'était trop bien merci à vous d'être venus merci aux toulousains qui sont passés du coup aux toulousains aux toulousaines qui sont passés dans le magasin dans le magasin c'était trop cool les fameux droits et oui les fameux droits et donc on a trop rigolé merci à vous j'étais trop content de discuter avec vous et tout et et le soir du coup je savais pas trop quoi faire j'avais un pote à toulouse j'ai un pote à toulouse qui travaille au crousse donc le crousse vous savez c'est le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires donc il s'occupe de la vie étudiante notamment lui en l'occurrence s'occupe de la vie étudiante pour pour toutes les et pour tous pour toutes les facs du sud ouest et et du coup il m'a dit non bah vas-y passe au bureau c'était le soir c'était après la fnac passe au bureau et du coup j'arrive à la fnac au crousse de toulouse et en fait je découvre que ce soir là il y avait une animation étudiante c'était là ça s'appelait la cour des initiatives étudiantes et c'était à l'intérieur du crousse de toulouse un espace ouvert avec deux scènes avec des musiciens avec avec de la bière avec à bouffer avec un village associatif avec des assos étudiante trop cool et tout machin et du coup j'étais en mode mais trop de la balle et donc du coup j'ai fait un tweet un peu à l'arrache en disant à tous les toulousains de la commu si vous êtes dans le coin donc j'ai refait un tweet et j'ai fait une story sur insta en disant bah si vous êtes dans le coin à toulouse venez ce soir je suis là je reste jusqu'au bout et venez on boit des coups et du coup merci chaque à chaque canard merci et du coup on a et du coup on a bu des coups au crousse de toulouse avec de la musique et tout on a bu des bières et il ya des gens la commune qui sont venus et ça m'a fait trop plaisir de vous rencontrer ça m'a fait trop plaisir de vous rencontrer on a bu des coups on a vachement discuté les gens étaient trop sympa donc j'ai vraiment adoré on a trop rigolé et évidemment on a fini la soirée dans un bar après hyper tard hyper alcoolisé clem 3 c'est non non alors par contre me spoilez pas me spoilez pas les matchs de starcraft 2 merci slider 6 pour ton prime merci beaucoup et vous avez bu des coups ah bah moi j'ai moi je suis rentré anti-tubant je suis totalement rentré anti-tubant j'ai fini arraché et je suis allé à l'hôtel j'avais pas fait mon check-in avant et le pauvre mec le veilleur des nues de l'hôtel c'était un jeune mec quand je dis jeune il doit avoir 18 19 ans le mec 1 et c'était son premier jour à l'hôtel c'était son premier jour il me voit arriver raid arraché avec mon mcdo là et le pauvre putain il galérait avec le logiciel et moi j'en sais rien en plus j'étais bourré je faisais il devait faire mon check-in et il savait pas il s'en sortait pas il a dû appeler des gens et tout était en mode ouais mais en fait le monsieur il était censé arriver hier mais en fait il arrive maintenant mais du coup on n'est pas à la date on est on n'est pas à la date on n'est pas la bonne date d'arrivée on est la bonne date de sortie mais du coup il vient d'arrivée du coup comment on fait enfin le pauvre moi j'étais trop désolé pour lui et il galérait et tout puis en plus c'était le bordel dehors il devait gérer plusieurs clients en même temps et c'est donc bon faire le check-in bourré avec un débutant ça lui ferait une belle anecdote non bah du coup il a fini par il a fini par gérer le truc elle est fini par me donner ma chambre et tout mais moi c'est pendant ce temps là j'étais complètement arraché dans le hall de l'hôtel je suis allé me poser pour bouffer mon mcdo pendant qu'ils essaient de gérer le truc avec d'autres clients et tout donc donc voilà et donc finalement j'ai dormi enfin j'ai dormi j'étais bien bourré donc c'était cool et je suis rentré aujourd'hui à paris je suis rentré aujourd'hui à paris et comme comme la place de la bastille c'était sur le chemin pour rentrer chez moi j'ai décidé d'aller à la place de la bastille parce que c'était le lieu de destination de la manif aujourd'hui vous savez la manif contre la vie chère là de la nupesse du coup j'ai pas fait le cortège mais je suis juste allé à la bastille pour prendre un petit peu le prendre prendre un petit peu le voilà le la température quoi de comment ça se passe et tout tu as des cuvées on va dire ouais c'est ça et du coup et du coup je suis passé du coup je suis passé à la manif pour voir un petit peu comment c'était l'ambiance du coup je suis tombé sur david du frein qui était en train de streamer attends est ce que je peux retrouver le l'extrait david du frein qui était en train de streamer la manif ah il ya un clip qui a été fait il faut que je retrouve le moment ouais c'est là à la bastille on est combien regardez ça orange Orange ! Orange ! Et ouais, c'est Jean-Bassier ! Homme de gauche donc ! Comment ça va ? Bonjour le chat ! Ça va bien ? Super ! Ça se passe bien ? Super, très bien ! Et toi ? Euh, j'aime l'arrivée moi ! Moi pas ! Au quartier ! Je vais essayer d'aller d'un beau jour au commun de la France en tourisme, Ah, les élus ? Ouais, les élus ! Au camion là-bas ! Hein ? Alors là-bas ! Ça se passe tout à l'heure ! Allez, suprime bien ! Ouais ! Et voilà ! Et donc ça, c'était mon passage sur le... C'est Orange ! On a tout contaminé ! C'est vrai, l'Orange, c'est les couleurs de sa chaîne ! Et du coup, voilà ! Donc ça, c'était mon passage sur le stream de Dave Duff ! Et c'était cool de le croiser ! Et après, il a dû partir de la manif ! On n'a pas pu aller boire une bière ! C'est pas grave ! Sinon, j'aurais pas fait de stream ! Là, je serais avec lui en train de boire ! Et donc, voilà ! Donc, je suis passé à la manif ! Je suis passé voir un petit peu et tout ! C'était la fin de la manif ! Le cortège... Enfin, c'était la fin de la manif ! Non, non ! J'ai vu, du coup, tous les cortèges arriver ! J'ai croisé des copains ! Tu bois trop ? Ouais, sans doute ! En vrai, là, vendredi, samedi... C'est bien que je boive pas ce soir ! Et donc... T'es déjà passé dans son émission ? Au poste, non ! Il m'a jamais convoqué ! J'ai jamais été convoqué au poste ! Il y avait manif de quoi aujourd'hui ? C'était la manif de la NUPES contre la vie chère ! Merci, je suis Nila Zaran ! Pour ton resub ! Merci beaucoup ! Donc, c'était le truc de la NUPES et tout ! Donc, voilà ! Je suis passé ! Du coup, j'ai croisé plusieurs personnes parmi vous ! Ça m'a fait plaisir aussi ! Il y avait des membres de la commu qui étaient dans la manif ! Qui sont venus me voir et tout ! Ça m'a fait plaisir de discuter avec vous ! C'était sympa ! Et... Et l'inection climatique ! Oui, l'inection climatique ! Oui, c'est vrai ! Oui, oui, c'est vrai ! Vous avez raison ! Vous avez raison ! Du coup, j'ai raté les discours apparemment sur le camion de la NUPES ! Il y a eu des discours de tous les leaders de gauche ! Mais ça, je l'ai raté parce que c'était pendant le cortège ! Moi, je suis arrivé à la fin ! 120 000, c'est possible ou c'est surestimé ? J'en sais rien ! C'était une petite manif ! Moi, je suis parisien ! Je ne prétends absolument pas être un expert en manif ! Ni être capable d'estimer le nombre de personnes qu'il y a ! Mais j'ai vu des grandes manifs à Paris ! J'ai vu des petites manifs à Paris ! Celle-là, c'était une petite manif ! 30 000 selon la police ! 140 000 selon les organisateurs ! J'en sais rien ! Moi, tout ce que je vous dis, c'est que c'était une petite manif ! La place de la Bastille n'était pas du tout remplie ! Mais c'est pas grave ! En vrai, peu importe ! T'as pas lancé un comptez-vous ! Non ! Ils ont même dit 29 000 pour être précis ! 29 500 selon Occurrence ! Alors, Occurrence, c'est le cabinet qui fait le comptage du nombre de personnes qui défilent ! Est-ce que le PS y était ? Ouais ! Bien sûr, il y a Olivier Faure qui a fait un discours ! Philippe Poutou, Olivier Faure ! Si ça importe ! Non, en fait, c'est pas que ça importe pas ! C'est juste que la bataille de chiffres est pas très intéressante ! La question, c'est de savoir est-ce que la manif est importante ou est-ce que la manif est grosse ou pas ! Après, on peut discuter de la taille, etc. Mais une grosse manif ou une petite manif, ça n'a pas le même impact ! Par ailleurs, c'était un défilé politique et non pas un défilé syndical ! Les syndicats n'ont pas particulièrement appelé à manifester aujourd'hui ! C'est plutôt, ça c'est un peu la tradition française, les syndicats n'appellent pas à manifester derrière les partis politiques, c'est plutôt les partis politiques qui appellent à rejoindre les cortèges syndicaux ! Olivier Faure, est-ce que c'est le PS ? Oui, Olivier Faure, c'est le premier secrétaire du Parti Socialiste, absolument ! Grosse ou petite manif, l'important c'est comment on s'en sert ! Oui, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça ! Et comment on évalue le succès d'une manif de cette nature ? En fait, une manif de cette nature, tu l'évalues dans sa capacité à être au diapason d'un mouvement d'ampleur autour potentiellement de, par exemple, la grève dans les raffineries qui commence à faire tâche d'huile et à toucher d'autres corps de métier, c'est davantage la manif de mercredi ? C'est mardi ou mercredi la manif des syndicats ? Je ne sais plus ! Donc il y a un jour de grève, machin, donc ça dépend comment tu réussis à faire se joindre les cortèges ! C'est mardi, ouais, c'est mardi ! Et puis par ailleurs, c'est aussi une manif comme celle-ci, c'est un tempo politique ! Et c'est pour ça qu'on va en parler ! Qu'est-ce que ça rapporte de manifostes aujourd'hui ? Bah, en fait, il ne faut pas chercher à ce qu'une manif soit victorieuse en tant qu'une manifestation n'est jamais victorieuse en elle-même ! Un mouvement qui prend et qui se manifeste notamment à l'occasion de cortèges de manifestants, ça se mesure à ça un mouvement qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas ! Et en l'occurrence, on va en parler, il y a de fortes chances qu'il y ait des oppositions importantes à l'Assemblée nationale dans la semaine si le gouvernement décide de dégainer un 49.3. Et moi, c'était aussi une des raisons pour lesquelles je voulais aller dans la manif cet après-midi, c'est que je voulais croiser des députés pour papoter avec eux et voir comment ils sentaient les choses, pour savoir s'ils estimaient qu'il y aurait un 49.3 demain, lundi, ou si ce serait plus tard dans la semaine. Parce qu'en fait, moi, ça va bordeliser ma semaine. Moi, je commençais à réfléchir à ma programmation de la semaine, parce que j'ai du boulot. Comment est-ce que je fais mes streams, à quelle heure et tout ? Et je me disais, mais attends, s'il y a un 49.3 qui est dégainé lundi, ma semaine, elle risque de voler en éclats. Donc, a priori, il y aura un 49.3, ça c'est à peu près certain. Le gouvernement était mis en minorité sur plusieurs amendements, donc c'est à peu près certain qu'il y aura un 49.3. Merci, Sarène 77. Il y a des débats au sein de la majorité pour savoir quand aura lieu le 49.3. Apparemment, les macronistes sont chauds pour le faire tôt, le 49.3, donc c'est-à-dire dès demain, alors que le modem et Horizon sont plutôt partants pour le faire plus tard, plus tard dans la discussion parlementaire. Donc, on verra bien. Il y a de fortes chances que le 49.3 soit dégainé demain. Et si c'est le cas, ça veut dire que les groupes politiques ont jusqu'à mardi soir pour déposer leur motion de censure. qui seront débattus mercredi ou jeudi. Ça change quoi le timing ? Bah... Je pense que du côté de la Macronie, du côté de la majorité, du côté du gouvernement et à l'Elysée, ils réfléchissent en se disant est-ce qu'on a intérêt à avoir une discussion sur des motions de censure le lendemain de la manifestation, des cortèges syndicaux, etc. Ils ont peut-être envie d'attendre que la manif des syndicats se passe pour déclencher leur 49.3. Le problème, c'est qu'ils sont un peu coincés par l'agenda puisque normalement, ils doivent attendre... C'est à partir de jeudi qu'ils commencent à discuter le PLFSS. Et du coup, s'ils déclenchent des 49.3 sur le PLF, ça décale le début de la discussion du PLFSS et ça, ça arrange personne. Donc voilà, ils sont en train de réfléchir en termes de timing sur quel est le meilleur ou le moins pire tempo pour déclencher un 49.3 compte tenu du calendrier qui est pressurisé par l'arrivée de la discussion en séance publique du PLFSS, jeudi normalement ou vendredi. Et le cortège syndical, les manifs de mardi. Et voilà, ils ont peur que s'ils déclenchent le 49.3 demain lundi, ça fasse un appel d'air qui fasse qu'il y ait d'autant plus de manifestants mardi. Donc vous voyez ? Typiquement, le genre de réflexion sur l'agenda politique, c'est typiquement le genre de truc que tu te poses comme question. Qu'est-ce que c'est le PLFSS ? C'est le projet de loi de financement de la Sécurité Sociale. C'est le deuxième texte budgétaire après le PLF où on s'intéresse à la Sécu. Qui déclenche le 49.3 ? Elisabeth Borne ou les députés ? Elisabeth Borne. Le 49.3 est un outil entre les mains du gouvernement. On en reparlera peut-être une autre fois, mais quelles sont les différentes lignes qui vont s'affronter au congrès du PS ? On en reparlera, ouais. Plus tard. T'as croisé quel député ? Bah du coup j'en ai pas croisé. J'ai envoyé des textos et tout, Antoine Léoman et tout, ils m'ont dit ouais attends on arrive, et puis finalement il m'a dit désolé j'ai complètement oublié, je suis reparti vers le siège du parti, on se croisera une autre fois et tout. Ou non finalement j'ai pas croisé beaucoup d'élus, c'est pas grave. Le PLF fait cesse où les macronistes voulaient poser un amendement pour allonger l'âge de la retraite. Finalement ils le feront pas, ça ça a été annoncé, c'était une piste de travail d'éventuellement faire passer la réforme des retraites par un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale. Finalement après une discussion avec François Bayrou etc, Emmanuel Macron a fait savoir qu'il ne ferait pas ça. Donc la réforme des retraites sera discutée en janvier dans un projet de loi spécifique. Je t'ai vu à Bastille on se chauffait avec la jeune garde. Ouais ouais j'étais à Bastille tout à l'heure. Est-ce qu'on peut assister au débat parlementaire directement à l'assemblée ? Oui on peut. Tu peux. François Ruffin va-t-il quitter définitivement LFI ? Je pense pas. Je pense qu'il va essayer de transformer LFI de l'intérieur. Et de changer la ligne politique mais on verra. Il a sorti un bouquin, il est en train de faire la promotion de son bouquin en ce moment. J'ai peur que cette réforme des retraites ne se fasse jamais. On verra. Du coup le 49.3 c'est sur l'ISF. Si le 49.3 est utilisé dans le cadre du projet de loi de finance, c'est pas que pour l'ISF, c'est pour l'ensemble du budget. Il est en désaccord total avec la ligne du parti. François Ruffin, non, il n'est pas en désaccord total avec la ligne du parti. Il propose, il émet des critiques sur la stratégie et il propose une ligne politique pour reconquérir les classes populaires. C'est tout. En gros, lui, il faut pas oublier d'où vient François Ruffin. François Ruffin, il est député de la Somme, si je dis pas de bêtises. Ouais. Du côté d'Amiens, etc. Et ce sont des terres historiquement à gauche, ouvrières, minières, etc. Qui est historiquement à gauche depuis plus d'un siècle et demi. Et qui, de plus en plus, délaissent la gauche pour voter pour le Rassemblement national. Et donc, François Ruffin, sans porter de critique radicale contre la France Insoumise. Faut pas croire que François Ruffin est en rupture, pas du tout. Il reconnaît que le score de Jean-Luc Mélenchon était très bon et tout. Mais il dit, les voix qui nous ont manqué, ce sont les voix de ces Français-là auxquels on n'arrive plus à parler. Qui aujourd'hui choisit soit l'abstention, soit le RN. Et en gros, la France Insoumise cartonne dans les banlieues et dans les centres-villes. Mais fait des très mauvais scores dans la France des Gilets jaunes. Et donc, François Ruffin, en toute cohérence politique. Il n'y a pas de rupture non plus dans la ligne de François Ruffin. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Je vous écris du front de la Somme. Que j'ai... ... Donc ça, c'est le livre que François Ruffin a sorti il y a quelques semaines. Je vous écris du front de la Somme. Dans lequel François Ruffin propose une réflexion et un axe stratégique pour que la France Insoumise se réoriente et essaye d'aller parler à cette France-là. Voilà. Je vous écris du front de la Somme. Durant la campagne, une porte après l'autre, François Ruffin a entendu cette musique sur les assistés, les cassos, ceux qui touchent des aides. Pendant que nous, on a droit à rien. Au bistrot, son voisin de bière le déplorait. Je vous aime bien, mais je ne veux pas voter à gauche. Je suis pour le travail. Alors, dans cette ère ouvrière, que dire, que faire ? Mêlant analyse et témoignages, le député reporter se bagarre, bien sûr, contre les vrais assistés, ceux d'en haut, qu'on ne voit pas. Mais surtout, il en appelle à reprendre la valeur du travail. Il plaide pour une république du faire ensemble, plutôt qu'un vivre ensemble passif et poussif. Faire ensemble, c'est relever le nez vers un horizon. C'est viser une même direction, c'est se dépasser dans l'action, c'est faire face à ce défi tragique, le choc climatique. Bref, faire ensemble notre part d'histoire, plutôt que d'en rester à l'écart. Voilà. Ce livre de réflexion et de programme de François Ruffin, qui analyse, du coup, sa campagne électorale dans la Somme. Donc voilà. Non, ce n'est pas une rupture avec la ligne de la France insoumise. C'est simplement, et ça, il faut bien le comprendre, que la France insoumise est un parti, comme tous les partis politiques, qui a déposé une candidature à la présidentielle, qui a fait un score qui est ce qu'il est, et à l'issue d'une campagne, dans tous les partis, il y a une réflexion qui s'ouvre, un débat stratégique sur qui sommes-nous, qu'avons-nous fait, où est-ce qu'on a été bon, où est-ce qu'on a été moins bon, et qu'est-ce qu'on propose pour améliorer les choses et gagner la prochaine élection. Donc ce n'est pas dans le seul parti qui a cette réflexion-là, il y en a d'autres. Et donc c'est tout à fait naturel que la France insoumise s'interroge, et que François Ruffin participe à ce débat. D'autant que, on le sait tous, Jean-Luc Mélenchon ne sera probablement pas candidat en 2027, et donc la question de la succession s'ouvre, et la question de la succession, ce n'est pas seulement la question de qui va remplacer Jean-Luc, c'est aussi la question de quelle ligne politique pour le parti. Voilà. Donc j'en reviens au... J'en reviens au 49.3. Est-ce qu'avec un 49.3, les amendements déjà adoptés sont gardés, ou est-ce que ça fait passer le texte tel qu'il a été présenté à l'Assemblée au début du PLF ? Dans le cadre de l'activation d'un article 49.3 par le gouvernement, le gouvernement ne retient que les amendements qu'il souhaite. Donc il peut virer des amendements qu'il n'aime pas, même s'ils ont été adoptés, on s'en fout. Donc le gouvernement gardera les amendements qu'il veut. Est-ce qu'il existe quelque chose de similaire au 49.3 pour le Sénat ? Non. Le gouvernement n'est pas responsable devant le Sénat. Le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale, mais pas devant le Sénat. Donc le gouvernement peut être en minorité au Sénat, on s'en fout, ça ne change rien. Le Sénat n'a pas la possibilité de voter la censure, de dégager le gouvernement. Il ne peut pas le faire. D'ailleurs, le gouvernement est actuellement minoritaire au Sénat. Le gouvernement a été minoritaire au Sénat ces cinq dernières années, ça ne l'a pas empêché de gouverner. Donc voilà, donc non. Est-ce qu'une confiance peut passer ou pas ? Bah non, si tu calcules aujourd'hui et si tu regardes, la majorité du président de la République n'est qu'une majorité relative, donc la confiance ne pourrait pas passer non plus. Raison pour laquelle Elisabeth Borne n'a pas demandé de vote de confiance lors de son discours de politique générale en juillet dernier. Le gouvernement n'a pas besoin absolument des voix du Sénat pour faire voter une loi. Exactement. Donc le gouvernement peut très bien être minoritaire au Sénat, il s'en fout. Enfin, ce n'est pas qu'il s'en fout, ça ne change rien. Il était aussi minoritaire sous Hollande, il me semble aussi. Pas au début. De 2012 à 2014, le PS était majoritaire au Sénat. Le RN ne veut pas voter une motion LFI. Alors effectivement, Marine Le Pen, il y a un mois, avait fait entendre que les députés du RN étaient prêts à voter une motion de censure, quel que soit le groupe qui la dépose, contre le gouvernement. Et là, elle a précisé dans une interview ce week-end, elle a précisé que le RN ne voterait pas de motion de censure de la NUPES dans le cadre d'un 49-3. Elle a dit que le Rassemblement national ne voterait les motions de censure des autres groupes que si le gouvernement déclenche un amendement pour faire passer la réforme des retraites dans le PLFSS. Ce qui finalement n'arrivera pas. Donc Marine Le Pen clarifie les choses. Non, il n'y aura pas de vote des députés du RN en faveur de la motion de censure de la NUPES. En revanche, donc le RN va déposer sa propre motion de censure, ça y est, ça on le sait. Quels sont les députés de la NUPES qui voteront la motion de censure du RN ? Et c'est une question qui reste ouverte aujourd'hui. On verra. Le 49-3 n'est-il pas un aveu de faiblesse de la part du gouvernement ? Si, absolument, si, 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 si. Le 49-3, le gouvernement ne souhaite pas avoir recours au 49-3. Ce n'est pas un outil très populaire. Au contraire, les Français n'aiment pas le 49-3. C'est un passage en force. Vous connaissez un peu l'image du 49-3 qui est très négative dans l'opinion. Le gouvernement préférait s'en passer. Mais comme le gouvernement n'a pas de majorité absolue, il y a un risque que le budget ne soit pas adopté. Donc le gouvernement préfère sécuriser en passant à 49-3. Le 49-3 a eu plusieurs types d'utilisation dans l'histoire. Le 49-3 n'est pas toujours le même. Il y a des 49-3 qui sont contextuellement différents des autres. Il y a des 49-3 dans les années 80, par exemple. Les 49-3 de Michel Rocard étaient des 49-3 très... A l'époque, ça dérangeait beaucoup moins les gens. On savait que le gouvernement avait une majorité relative. Il l'utilisait sur tous les textes de loi presque. Ça ne choquait pas. Ce n'était pas tout à fait le même usage qu'on en a aujourd'hui. Et puis, il y a eu les 49-3 de... Il y a eu le 49-3 de 2005 avec Dominique Villepin sur le CPE, qui a été un passage en force avant même la discussion parlementaire. Il y a eu le 49-3 de la loi Macron en 2014, 2013, 2014, 2013, qui était un 49-3 en fin de discussion parlementaire, compte tenu du volte-face des députés UMP à l'époque. parce qu'il manquait une ou deux... Il manquait entre deux et dix voix au gouvernement. Et du coup, Emmanuel... Pas Emmanuel Macron, pardon. François Hollande n'a pas voulu prendre le risque d'avoir un camouflet à l'Assemblée nationale. Donc, il a déclenché un 49-3 la dernière minute. Et ensuite, il y a le 49-3 de la loi travail qui, lui, était un 49-3 dès le début de la discussion, avant même que la discussion commence et qui, là, est pour le coup vraiment un passage en force. Donc, le 49-3 de la loi El Khomri et le 49-3 de la loi Macron ne sont pas tout à fait les mêmes 49-3. Et là, on est à nouveau dans une situation proche de celle de Michel Rocard avec un 49-3 qui s'affiche comme un aveu de faiblesse face à l'incapacité du gouvernement à trouver une majorité de circonstances pour adopter un budget. Les députés et les républicains font monter les enchères. Ils les font monter très cher parce qu'évidemment, les députés républicains savent que le gouvernement a besoin de leur voix pour faire adopter n'importe quelle loi. Et donc, ils vendent ça très très cher. Évidemment, c'est leur rôle. Ils ont raison. Ils sont dans leur job. Ils disent au gouvernement « Vous voulez qu'on vote votre budget ? Ok. Alors, adoptez notre amendement. Adoptez notre amendement. Adoptez celui-là. Adoptez ça et tout machin. » C'est aux faiseurs de roi, exactement. Donc, voilà. Donc, on verra. Donc, on se rapproche plutôt d'un usage à la Rocard du 49-3. Une différence près, c'est qu'entre Michel Rocard dans les années 80-90 et aujourd'hui, le 49-3 n'est plus utilisable tout le temps. À l'époque, Rocard avait le droit d'utiliser le 49-3 sur tous les projets de loi. Aujourd'hui, c'est plus possible. Depuis la réforme de 2008 de la Constitution, depuis la réforme de 2008, le 49-3 n'est utilisable que pour les lois budgétaires plus un projet de loi par an. Pas plus. Donc, le gouvernement, il doit réfléchir sérieusement à sa cartouche. Il n'a qu'une seule cartouche par an, hors loi budgétaire. C'est d'ailleurs le 49-3 sur les lois El Khomri et Macron qui a poussé Macron à chercher à se présenter aux élections, puisque c'est dans la nature de vouloir convaincre coûte que coûte ses interlocuteurs. Oui, c'est quand même lui qui a été un foutu de négocier correctement sa loi. Il y a un moment... Moi, je trouve ça un peu dur de reprocher à Valls le 49-3 de la loi Macron. Il y a un moment... Voilà. Si Macron était un bon négociateur parlementaire, ça se saurait. Et s'il avait pu s'arranger une majorité pour sa propre loi, ça aurait évité un 49-3. Donc, c'est Valls qui l'a assumé, alors que franchement, bon... La loi El Khomri, c'est littéralement la loi Macron 2 en plus. Là aussi, je trouve ça un peu fort de café de la part de Macron de reprocher ça. Valls a servi de paratonnerre pour Hollande. Non, il a servi de paratonnerre pour Macron. Un par an ou par session parlementaire ? C'est un par session parlementaire. Pour être très précis, tu as raison, c'est un par session. Macron et discussion, c'est antinomique. Non. Non, parce que pour le coup, c'est vrai qu'Emmanuel Macron a énormément discuté ses projets de loi, et c'est vrai qu'Emmanuel Macron est convaincu de sa capacité à convaincre les gens. Macron, il passait un temps fou à discuter jusqu'à 4h du matin avec des députés communistes pour essayer de les convaincre de voter sa loi. Alors que ses conseillers lui disaient mais arrête Emmanuel, ils sont communistes, ils ne vont pas la voter ta loi. Et lui disait mais si, mais si, je peux les convaincre, je peux les convaincre. C'est quoi une session parlementaire ? En gros, c'est l'agenda de l'année. Une session parlementaire, c'est un peu l'année scolaire. Donc ça commence en septembre-octobre et ça se termine en juin-juillet. Et ils l'ont voté ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc là, c'est ce qu'on appelle la session ordinaire. Ça correspond à peu près à l'année scolaire. Donc c'est la durée pendant laquelle l'Assemblée siège. Enfin le Parlement, pardon, siège et travaille. En gros, le gouvernement peut utiliser le 49-3 sur 3-4 textes par an. C'est une bonne question. Je me demandais en cas de session extraordinaire, est-ce que le gouvernement peut utiliser un 49-3 par session extraordinaire ? C'est possible. S'il y a une dissolution, est-ce que ça ouvre une nouvelle session parlementaire ? Ah bah ça ouvre même plus que ça. Ça ouvre de nouvelles élections. Une dissolution, ça veut dire qu'il y a des élections législatives qui sont organisées dans les prochains mois. C'est ça une dissolution. Donc nouvelle Assemblée nationale, nouveaux députés, nouvelle session dans la foulée. Donc oui, oui, il peut l'utiliser. Il peut utiliser un 49-3 par session extraordinaire. Donc effectivement, ça veut dire qu'il peut utiliser le 49-3 pour 3-4 textes par an, ouais. Hors texte budgétaire. Au Sénat, c'est aussi une session parlementaire. Oui, au Sénat aussi. Est-ce que Zemmour pourrait se présenter à des nouvelles législatives ? Bien sûr. Oui, Eric Zemmour s'est présenté aux législatives en juin dernier. Il a perdu, mais il s'est présenté. Il pourrait très bien se représenter, bien sûr. Il s'est présenté à Saint-Tropez. Pourquoi cette distinction pour les lois budgétaires ? En fait, le 49-3, il a été pensé pour les lois budgétaires. Les lois budgétaires sont des lois trop importantes. On ne peut pas se risquer de ne pas avoir de budget voté au 31 décembre. Donc, les lois budgétaires sont des lois très particulières avec une méthode d'examen un peu particulière. et les articles de type 49 francs ont d'abord été pensés pour les lois budgétaires avant d'être généralisés aux autres projets de loi. Le délai d'une nouvelle législative serait à la convenance du gouvernement ? Non. 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 Laisse-moi revérifier ça. Je crois qu'il y a un délai prévu par la Constitution en cas de dissolution. On va revérifier. Dissolution... Les élections générales ont lieu 20 jours au moins et 40 jours au plus après la dissolution. Donc non, c'est prévu par la Constitution. À partir du moment où l'Assemblée est dissoute, il doit y avoir des élections obligatoirement entre 20 et 40 jours plus tard. C'est bien ce que je me disais. Ils n'ont aucun risque à prendre le 49.3 pour le budget. Les gens ne vont pas aller dans la rue pour ça. Non, mais les gens seront déjà dans la rue, mardi. C'est pour ça qu'à mon avis, à l'Élysée, ils attendaient la manif d'aujourd'hui pour voir s'il y avait du monde ou pas. Ils voulaient voir, et c'est normal, comment la NUPES était capable de mobiliser les manifestants. S'il y avait eu une marée humaine aujourd'hui, le gouvernement se serait dit, merde, on va attendre plus tard pour faire notre 49.3. Vu que la manif de cet après-m'était pas une manif écrasante en nombre de personnes, peut-être que le gouvernement se dit, bon, on utilise le 49.3 dès lundi. On dégaine le 49.3 dès lundi. Et voilà. Ils seront élus pour combien de temps après une dissolution ? Ils seront élus jusqu'en 2027 ou jusqu'à une prochaine dissolution ? Si la motion ne s'en surpasse, ça veut dire que la NUPES aurait l'aide du RN, ce qui est drôle, car tous ceux qui le reprochent à la majorité depuis des mois. Alors, le RN a annoncé qu'il ne voterait pas la motion de censure de la NUPES. Donc ça, on sait d'avance que la motion de censure de la NUPES ne passera pas. Ça, on le sait d'avance, parce qu'il n'y aura pas les voix du RN. Et ensuite, est-ce que la motion de censure du RN sera votée par les députés de NUPES ? Certains oui l'ont dit, d'autres ont dit aussi que c'était mort. Donc on sait aussi par avance que la motion de censure du RN ne passera pas. Après dissolution, ils ne sont pas élus pour 5 ans. Non, ils ne sont pas élus pour 5 ans. Ils ne sont pas élus pour 5 ans parce qu'il est bien précisé dans la Constitution que les élections législatives ont lieu dans la foulée de l'élection présidentielle. Le Parlement, Antique 24. Les personnes appelées assurées en cas de vacances, le siège, machin. Une commission indépendante, ça compose les règles de réalisation. Ça, c'est l'indépendance. Tout mandat impératif est nul. Le Parlement s'est réuni de plein droit en session ordinaire. Il commence le 1er octobre et prend fin le dernier jour de juin. Je crois qu'au contraire, un député est toujours élu pour 5 ans. Ah ouais ? Non, je ne crois pas. Tu me diras, on retomberait dans ce qui existait avant le quinquennat. C'est qu'en cas d'alternance, il y a une dissolution dans la foulée de l'élection présidentielle. C'est normal. Un élu est élu jusqu'à la prochaine législative. Oui, mais ma question, c'est est-ce que les législatives sont automatiquement organisées dans la foulée de la présidentielle ? Je ne sais plus. Attends. Attends, je vais regarder. J'ai un doute. Chirac a dissuot en 98. En 97. Chirac a dissuot en 97. Mitterrand a dissuot en 88. Ce qui est logique. Quand Chirac a dissuot en 97, il n'y a pas eu d'élection législative avant 2002. Non, mais en fait, tout a changé avec le quinquennat. En fait, la synchronicité entre l'élection présidentielle et l'élection législative est cohérente dans le cadre du quinquennat. Et du coup, c'est pour ça que je me pose la question de savoir si la synchronicité est automatique. Je ne suis pas sûr, en fait. En réalité, ce à quoi je voulais en venir, c'est que ça n'a pas beaucoup d'importance. Il se passe quoi exactement s'il y a une motion de censure ? On dit motion de censure. On ne dit pas mention. On dit motion de censure. Si une motion de censure est adoptée, le gouvernement présente sa démission au président de la République, qui doit donc composer un nouveau gouvernement. On le saura vers quelle heure s'il y a un 49-3. Alors, soit Elisabeth Borne l'annonce ce soir sur TF1, ce qui est possible. Soit on le saura demain. Le président peut renommer dans la foulée les mêmes. membre du gouvernement ? Bah, rien ne l'interdit, mais tout l'empêche. Tu vois ce que je veux dire ? Le président de la République ne peut pas... Politiquement, il ne peut pas renommer les mêmes puisqu'ils viennent de se faire virer. Donc non. Ce ne serait pas bien malin. Oui, non, mais voilà, non, ça n'a pas de sens. Elles sont en train d'en parler actuellement du 49-3. Bon, écoutez, je surveille Twitter et on verra bien ce que dit Elisabeth Borne. Elle vient de dire à l'instant que ce ne sera sans doute pas demain. Ok, ce ne sera sans doute pas demain, mais alors du coup... Ah putain, ça ne m'arrange pas. Attendez. Non, mais je réfléchis parce que moi, là, on est dimanche soir. Donc normalement, le dimanche soir, c'est le moment où je fais ma programmation de la semaine. J'organise ma semaine en fonction des émissions que j'ai, tout machin, les heures de stream. Mais du coup, si ce n'est pas demain, c'est mercredi. Et si c'est mercredi, ça veut dire examen d'émotion de censure vendredi. Et vendredi, moi, je suis invité par Samuel Etienne dans son émission. Mercredi soir, je suis invité par Comeback TV. En fait, j'ai deux émissions où je suis invité et ça m'emmerderait de ne pas y aller. Mais le problème, c'est que si les motions de censure sont discutées, bah... Priorité au direct, j'ai envie de dire. Ça me ferait chier de ne pas pouvoir aller chez Samuel Etienne ou chez n'importe où. Leak. Bon, je ne vous l'ai pas dit. Je ne vous l'ai pas dit. C'est entre nous. Ouais, ça ne sort pas d'ici. Si ça sort d'ici, je saurais que c'est vous. On n'a rien entendu, eux ? Non, vous n'avez rien entendu. Donc, en tout cas, j'ai certaines émissions dans lesquelles je suis invité. Et ça me ferait chier de ne pas y aller parce que examen d'émotion de censure, en même temps, c'est prioritaire. Ça me ferait chier. Écoutez, j'appelle Macron. Ouais, salut ma couille, comment tu vas ? Bah ouais, bien et toi ? Oui, oui, non, non, écoute. Bah oui, non, j'y étais tout à l'heure. Oui, bah oui, 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 il y avait du monde, mais ce n'était pas non plus une manif énorme. Dis-donc, je ne te dérange pas longtemps, je voulais juste savoir. 49-3, du coup, tu le dégaines quand ? Parce que la borne, elle a dit que ce n'était peut-être pas demain. Moi, je voulais savoir parce que j'ai des émissions, ça m'arrangerait que tu fasses ça jeudi. Et que du coup, l'émotion soit examinée dans le week-end ou alors lundi prochain. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, je sais. Bah oui, mais ça, ça dépend de la grève de mardi. Est-ce qu'elle va être suivie ou pas ? Est-ce que tu as des nouvelles d'ailleurs sur l'accord interprofessionnel ? Enfin, l'accord chez Total du coup ? Non ? Tu attends les news ? Bah non, ils n'ont pas négocié ce week-end, on verra demain matin. Tu prends la décision quand ? Ouais ? Ouais. Euh... Non, 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 mais je vois très bien. Écoute, tu m'envoies un texto quand... Ou toi ou Elisabeth, enfin je veux vous organiser, mais envoyez-moi un texto pour me dire. Et essayez de me prévenir vite parce que moi, ça chamboule quand même pas mal la proc de ma chaîne. Ouais, 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 ouais. Non, mais ils sont là, ils sont bien, écoute, ils te disent bonjour le chat. Non, non, ils vont bien, ils vont bien. Euh... Ok. Bon, et bah... Ok. Ouais, 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 grave. Euh... Ok, bon, allez, je te laisse. Allez, embrasse ta femme. Allez, bon dimanche. Ciao, ciao. Bisous. Bye. Ok. Euh... Bon, il sait pas encore. Réfléchis, ça. T'avais... Ah, j'étais pas mute ? Merde. Non mais vous... Bon, je... Whatever. Euh... Ça engage en quoi de voter la motion de censure d'un autre groupe ? Si tu veux une motion de censure, autant au final en voter une même si c'est pas la tienne. Mais ça dépend de ce qu'il y a écrit dedans. Et ça, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. Ça dépend de ce qu'il y a écrit dedans. Une motion de censure, c'est pas... C'est un texte politique, une motion de censure. C'est pas... Il y a pas que la fin de la motion de censure. C'est pas que le résultat qui est intéressant dans une motion de censure. Et comme je vous l'avais déjà dit, la censure d'un gouvernement n'est jamais une fin en soi. Censurer le gouvernement, c'est pas... Ça change rien au quotidien des Français, censurer le gouvernement. Ça change rien aux gens. Les gens qui font de la... Les gens qui font de la politique, les députés, proposent des alternatives. C'est ça l'enjeu d'une motion de censure. C'est de censurer le gouvernement pour des raisons politiques. Donc il faut les expliquer dans sa motion. Et c'est préparer le chemin d'une alternative, d'une offre alternative à celle du gouvernement. Donc, dans ta motion de censure, tu justifies en quoi tu censures le gouvernement, pour quelles raisons. Et tu ouvres la voie à un chemin meilleur pour le pays, selon toi, machin. Or, il se trouve que tous les groupes à l'Assemblée nationale ne sont pas d'accord sur les raisons de la censure. Et en l'occurrence, le RN et la NUPES ne censurent pas le gouvernement pour les mêmes raisons. Donc, il y a des engagements. Politiquement, oui. Politiquement, il y a un sens politique, disons. Pourquoi ils ne sont pas tous d'accord avec moi alors que j'ai raison ? Ah, ça, c'est les... C'est la grande question, comme d'hab. Ils n'ont pas vraiment la même grille d'analyse. Exactement. Pourquoi ils ne sont pas tous d'accord avec moi alors que j'ai raison ? Qu'est-ce qui se passe si on vote la censure et que tout juste après, le président dissout l'Assemblée ? Bah, juste, il y a des élections un mois plus tard, c'est tout. Il y a des élections. Les Français sont appelés à voter à nouveau pour de nouveaux députés. Si possible avec une majorité, quelle qu'elle soit, mais une majorité. On va finir avec un gouvernement LR et LREM, ça va être un kiff phénoménal. Je ne suis pas sûr, parce que ce qui reste au LR, ce n'est pas les copains de Macron. Merci Crea. 978 pour ton prime. Merci. Le projet de loi de finances est soumis à la navette parlementaire. Oui. C'est probable, une dissolution ? Oui. C'est probable parce que... Enfin, c'est probable. Encore une fois, c'est hypothétique. C'est-à-dire que si une motion de censure est adoptée, mais bon, ça a peu de chance d'arriver, alors il y aurait de dissolution. Parce que le président de la République, j'ai du mal à imaginer Emmanuel Macron réussir à créer un gouvernement majoritaire composé de LFI, du RN, de LR, des socialistes et des écologistes. Courageant. Donc j'y crois pas. Donc Emmanuel Macron sera contraint et forcé de dissoudre. 49.3 budgétaire, ça compte dans le nombre total par an du 49.3 ? Non, justement. Il y a déjà eu combien de dissolutions sous la cinquième ? 81. 88. 97. Est-ce qu'il y en a eu une en 74 ? 62. Ouais, t'as raison, 62. 62. Non, il n'y en a pas eu en 74. Une coalition NUPES, LREM, LR est possible, mais la gueule que ça aurait. 68, il y a eu une dissolution, ouais. 68. 62, 68, 81, 98, 97. Ok, il me manque à celle de 68. Mais 62, c'est suite à une motion de censure adoptée. C'est la seule fois de l'histoire de la cinquième qu'il y a eu une motion de censure adoptée. 68, c'est les événements de mai 68. Et de Gaulle qui perd le référendum. Donc, les gaullistes remportent largement les élections de 68. Ils sont majoritaires à l'Assemblée. Et l'année suivante, de Gaulle propose un référendum sur la régionalisation pour tester sa légitimité auprès des Français. Et les Français disent non. Non. Et du coup, de Gaulle se barre. Une personne de réélu après dissolution, ça compte comme un deuxième mandat pour l'indemnité à vie après deuxième mandat. Il n'y a pas d'indemnité à vie, vous oubliez ce truc-là. Oubliez. Je ne sais pas d'où vient cette légende, mais ça n'existe pas. Avec Raymond Barr. Le 49-3, c'est possible à l'Assemblée ou aussi au Sénat ? Non, que à l'Assemblée. Est-ce que les sénateurs peuvent voter une motion de censure ? Non. Les sénateurs n'ont pas le pouvoir de censurer le gouvernement, donc il n'y a pas de motion de censure possible au Sénat. Est-ce qu'il y a une limite d'utilisation du 49-3 ? Oui, le 49-3 ne peut pas être utilisé plus d'une fois par session, hors loi budgétaire. J'ai bien dit, hors loi budgétaire. Est-ce que le 49-3 ne déclenche pas automatiquement un vote de confiance du gouvernement ? Non. Non, non. Le 49-3 ne déclenche pas de vote de confiance. Justement, le 49-3 déclenche la possibilité pour les groupes d'opposition de déposer une motion de censure. C'est un vote de défiance. Et tout l'intérêt du 49-3 est là. C'est que plutôt que de demander la confiance aux députés, tu les mets au défi de voter la défiance. Or, loi budgétaire, donc PLF et PLFSS ou seulement PLF ? Non, PLF et PLFSS. Et si je réfléchis bien, en fait, je suis en train de me dire qu'il y a aussi les projets de loi de finances rectificatives. Loi de règlement, on s'en branle. C'est absolument pas intéressant de faire un 49-3 sur une loi de règlement. Mais sur un projet de loi de finances rectificatives, potentiellement, tu pourrais avoir un 49-3 ? Du coup, le gouvernement pourrait s'amuser à faire des lois rectificatives en cours d'année ? Je pense pas. De toute façon, tu peux pas trop faire passer des cavaliers législatifs dans les budgets. C'est un peu compliqué. Les lois budgétaires sont valables pendant combien de temps ? Les lois budgétaires sont valables pendant un an. Le principe d'un budget, c'est que tu le votes tous les ans. Ça veut dire quoi ? Engager sa responsabilité. Ça veut dire que si l'Assemblée nationale n'est pas contente et qu'elle te vire, tu vire. C'est ça, engager sa responsabilité. Il y aurait pas une vidéo sur le 49-3 sur YouTube faite par un streamer charismatique ? Ah putain, ce serait bien qu'un streamer charismatique fasse des vidéos sur YouTube où il répond à des questions sur le 49-3. Ce serait bien, ce serait bien. Est-ce qu'on peut dissoudre le Sénat ? Non. Non, bah tiens, justement. On ne peut pas dissoudre le Sénat. Le Sénat, le gouvernement n'est pas responsable devant le Sénat. Donc le Sénat ne peut pas virer un gouvernement. Par contre, le président de la République ne peut pas virer le Sénat. L'un va avec l'autre, c'est cohérent. Est-ce que c'est fréquent les 49-3 pour les budgets ? Non, ce n'est pas fréquent. Non, non, ce n'est pas fréquent. Non, 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 non. D'habitude, un gouvernement est une majorité. La dernière fois qu'on s'est retrouvé dans une situation similaire à celle dans laquelle on est aujourd'hui, c'était en 1988. Depuis 1988, les gouvernements, j'ai bien dit les gouvernements, pas les présidents, ont toujours eu des majorités stables. Ça pose quand même une grosse question sur l'utilité du Sénat. Tu ne peux pas résumer l'utilité d'une chambre parlementaire à son pouvoir de virer un gouvernement. Ce n'est pas la bonne méthode de mesure de l'utilité d'une institution. Le Conseil constitutionnel ne peut pas virer et renvoyer un gouvernement. Pourtant, on ne pose pas la question de l'utilité du Conseil constitutionnel. La justice, la Cour de cassation ne peut pas virer un gouvernement. Pourtant, on ne pose pas la question de l'utilité de la Cour de cassation. Le Sénat ne peut pas virer un gouvernement, mais il a une utilité qui ne se trouve pas dans la responsabilité engagée du gouvernement. Elle est ailleurs. Elle est dans le fond du travail légistique et législatif, etc. ... Merci la Sociothèque pour ton raid. Bienvenue au 5. Bonjour. En soi, les députés peuvent voter une motion de censure hors 49.3. Absolument, bien sûr. C'est ce qu'a fait la France Insoumise. D'ailleurs, dès le mois de juillet dernier, la France Insoumise a déposé une motion de censure. Voilà. Elle n'a pas été votée, mais... Enfin, elle n'a pas été votée. Il n'y a pas eu de majorité dessus, mais oui, oui. Les députés peuvent déposer des motions de censure. Merci, TBJox, pour ton travail. Merci beaucoup. Est-ce que c'est compliqué de changer de république ? Oui, c'est plus compliqué de changer de république que de changer de chemise, oui. Ou que de voter une loi, ou que de prendre un décret, forcément. Heureusement, d'ailleurs. On ne change pas tous les matins de régime. Est-ce que c'est compliqué ? Il faut réviser la constitution. Voilà. Franchement, tellement useless, les maires, ils ne peuvent même pas dégager le gouvernement. Il faut faire une constituante, c'est long. On n'est pas obligé de faire une constituante. Il faut faire un congrès. Ou un référendum. Est-ce que tu as précommandé le livre de Salomé, Sois Jeune et Tais Toi ? Disponible à partir du 16 novembre sur le site de la FNAC. J'espère bien que Salomé me l'offrira son bouquin. Parce qu'elle parle de moi dedans. Salut Salomé, j'espère que tu vas bien. C'est bien de demander si on peut changer de république. Mais est-ce qu'on peut changer aussi de chaise pour la même que la tienne ? Vous pouvez vous offrir cette chaise sur le site de Steelcase. Vous l'avez à 15% moins cher grâce au code de réduction Jean-15. Pareil pour le bureau, solo. Excellent bureau que je vous recommande. Oui, c'est sponsorisé. Oui, c'est une sponso Steelcase. N'hésitez pas. Point d'exclamation Steelcase dans le chat. Bref. Si on avait changé de république à chaque révision constitutionnelle, on ne serait déjà plus en cinquième. Alors sache qu'il y a un débat sur ce sujet parmi les constitutionnalistes. Pour savoir est-ce que la réforme de 1962 de la constitution nous a fait changer de régime. C'est un vrai débat. C'est un vrai débat. C'est un vrai débat théorique. Un peu symbolique parce qu'en vrai, on s'en branle pas mal. Mais finalement, ne sommes-nous pas déjà dans une sixième république depuis 1962. Parce que l'élection au suffrage universel direct du président de la république a changé quand même beaucoup de choses dans les équilibres politiques. Donc en réalité, on peut défendre l'idée, on peut très bien défendre l'idée que la cinquième république n'a duré que quatre ans en fait. Dès 1962, on est passé à une sixième république. Le problème, c'est que si on commence à faire ça, par souci de cohérence intellectuelle, on est obligé de reconnaître qu'on est passé à une sixième république en 1962. On est passé à une septième république en 1975 avec le changement du rôle du conseil constitutionnel. On a changé de république, on est passé à la huitième république en 1992 avec le traité de Maastricht. On est passé à la neuvième république en 2000 avec le quinquennat. Et on est passé à la dixième république en 2008 avec la réforme de la constitution de 2008. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça devient débile de donner des numéros aux républiques, donc ça veut dire que le débat n'est pas très intéressant. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ce débat n'est pas très intéressant, on s'en fout un peu. On continue à dire qu'on est sous le régime de la cinquième république, même s'il a été réformé à plusieurs reprises. La proportionnelle pour les législatives de 88 ? Non, le mode de scrutin ne change pas la nature du régime. Même si là aussi, on pourrait discuter. Ça, quand tu es constitutionnaliste et que tu as envie de t'emmerder, tu peux faire des colloques. Les constitutionnalistes adorent faire des colloques. Donc, tu réserves une salle au Sénat, tu envoies des cartons d'invitation par la poste et tu te réunis tard le soir avec des gens en costume cravate pour débattre de ce genre de questions. Est-ce qu'un changement de scrutin implique un changement de système politique ? Et tu fais des colloques bien chiants avec des gens en costume cravate qui disent Je souscris tout à fait à ce que vient de dire mon collègue. J'apporterai néanmoins une nuance et ça emmerde tout le monde et ça sert à rien. Merci Nizaris. Je rigole mais il y a une époque, moi je suis constitutionnaliste de formation, il y a une époque où j'allais à des colloques comme ça avec des potes. Quand on squattait tous les colloques, on avait fait des réunions au sous-sol de la bibliothèque de Normale Sup rue d'Hulme. Je me souviens, on avait fait une réunion un soir comme ça parce que le conseil constitutionnel venait de rendre une décision très attendue. C'était quand ? Je crois que c'est justement sur la réforme de 2008. Dans les premières applications. Ouais c'est ça, c'était sur l'entrée en vigueur de la... Oh putain ! Vous voulez que je vous dise à quel point j'étais un nerd ? L'entrée en vigueur de la réforme de la constitution de 2008 rendait possible l'utilisation du dispositif de la question prioritaire de constitutionnalité, la QPR. La QPC pardon, la QPC. Et dès la première décision du conseil constitutionnel sur une QPC, c'est le moment où le conseil constitutionnel a défini sa doctrine d'usage de la QPC. Le lendemain, on s'est réunis dans un sous-sol de bibliothèques avec tous les plus grands constitutionnalistes du pays. Donc je me souviens, autour de la table, il y avait Anne Levade, Mathias Forteau, Jean-Louis Alperin, Guy Carcassonne, qui était encore vivant. Et deux, trois autres. On était une dizaine d'étudiants à tout péter. Et on a débattu sur l'interprétation à retenir de cette décision du conseil constitutionnel. Après, on allait plus coller. Soirée de fou. À l'époque, j'étais surexcité de participer à ces trucs-là. Ouais, c'était trop bien. En vrai, quand j'y pensais, c'était trop de la balle. Ça flexe un peu. En vrai, je rigole, mais quand j'y repense, j'avais accès aux plus grands constitutionnalistes vivants français. Et je faisais partie des très, très rares personnes à assister à leurs échanges, à leurs discussions. Les plus grands penseurs, c'est un peu comme si un physicien s'était retrouvé dans les congrès des années 10 et des années 20 avec les plus grands physiciens qui élaboraient des trucs sur la physique quantique, tu vois. Donc moi, à l'époque, je faisais partie de ça. C'est un peu classe quand même. En vrai, ouais. Non, ouais, c'était classe. On avait même hésité avec des potes à lancer une revue constitutionnelle d'étudiants. Putain, heureusement qu'on l'a pas fait. Oh, qu'est-ce qu'on a revêté chiant. Oh là là. Oh là là. Quand je nous revois, là. Les petits merdeux, là, qui font des dissers toute la journée. On allait à la bibliothèque de Normale Sup pour aller retrouver des bouquins qui avaient été annotés de la main de Hans Kelsen lui-même. On était insupportables, vraiment. Regarde, j'ai retrouvé le bouquin. Regarde, t'as vu l'écriture au crayon, là, au crayon en papier ? C'est l'écriture de Hans Kelsen. C'est lui qui a annoté le bouquin. Hans Kelsen, c'est un des plus grands juristes théoricien de la théorie de la hiérarchie des normes, etc. J'ai un très très grand théoricien du droit. L'honneur 10 absolu. Pour la prochaine constitution, ce serait bien que le texte soit compréhensible par tous et pas utiliser des mots compliqués. Ça tombe bien, c'est un donation goal du The Event où je dois faire une version simplifiée de la constitution. Si tu veux pouvoir de nouveau avoir accès à la bibliothèque d'Ulm, je peux t'en fournir un. Tu peux m'emmener sur les toits de l'ENS pour boire des coups ? Non, j'ai plus besoin d'avoir accès à la bibliothèque d'Ulm. Je crois que j'ai toujours ma carte d'étudiant de l'époque. À l'époque, j'avais 8 cartes de bibliothèque dans mon portefeuille. J'étais étudiant dans Malsup et du coup, on allait dans toutes les bibliothèques à Paris en fonction de leur heure d'ouverture et de leur heure de fermeture. On faisait des nocturnes jusqu'à minuit à la BPI. Après, on allait picoler. Le lendemain matin, on allait à la BNF. Ensuite, c'était la BSG ou la BSB. Ensuite, c'était Cujas, évidemment. En plus, on avait accès à la salle des doctorants à Cujas. Parce qu'on avait des potes qui ne me laissaient pas. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je suis en train de vous raconter ces souvenirs-là. C'est vous dire à quel point on était des nerds. Des nerds du droit constitutionnel. On avait inventé un jeu à boire. Il suffisait simplement de lancer un numéro d'article de la Constitution et la personne à qui on lançait le défi devait automatiquement nous dire sur quoi porter l'article en question. Et s'il n'arrivait pas à s'en souvenir, il était obligé de boire. Autant vous dire qu'on ne chopait pas beaucoup de meufs dans les bars. La bande de nerds à la table du fond qui jouait à ça. Quelle angoisse. Quand j'y repense, c'était un peu l'angoisse. C'était vraiment l'angoisse de l'espace. Mais en vrai, on se marrait bien. J'en profite évidemment pour faire des gros bisous à toute ma promo de l'époque. Bisous à JC, bisous à JC aussi, il y en avait deux. Bisous à Victoire, bisous à Hélène. Bisous à Baptiste qui lui est devenu docteur en droit. C'est le seul d'entre nous qui a fait un truc intéressant dans sa vie. Nous tous les autres, on est partis en couilles après. Baptiste est devenu docteur en droit. Donc docteur Javari, des bisous. Les autres sont partis en couilles. Arrête, tu mènes une vie tellement intéressante. Oui, oui, non, non. C'est juste que ça me fait marrer parce qu'on était les plus gros neurs du droit constitutionnel du pays. Et quand je regarde aujourd'hui, 15 ans après, qu'est-ce qu'on est devenu ? Il y en a une qui est enseignante à l'école maternelle. Il y en a une qui est avocate en droit du travail. Il y en a un qui est juriste en droit des étrangers. Il y en a un qui est journaliste culture. Il y en a un qui est streamer politique. Il y en a un qui bosse, qui est juriste en entreprise sur les imports-exports à Dubaï. Et il y en a un qui est docteur en droit. Enseignant à la fac. On est vraiment... Et il y en a un qui a monté sa boîte de conseils aux collectivités territoriales après avoir bossé en cabinet. Il y a pas de chômeurs donc ça va. Il y a eu beaucoup de... Si on retrace nos 15 dernières années de carrière, on a vogué, on a vu du pays. On en a fait des conneries. Et t'es toujours en contact avec eux ? Ouais, grave. Grave, grave, grave. J'ai pas pu aller au dernier mariage. Je suis triste. Mais qu'est-ce qu'on rigolait putain. La meilleure bibli sur Paris ? Ah, ça c'est le grand débat. Quelle est la meilleure bibliothèque sur Paris ? Alors. Mon classement des bibliothèques à Paris. La bibliothèque de l'ENS pour le prestige et pour les documents d'époque. La bibliothèque Cujas pour cela péter quand t'es juriste. Mais en vrai elle est pas ouf cette bibliothèque, elle est trop petite. La BSG c'est pour les connards qui veulent draguer. Ça sert à rien d'aller à la BSG, n'allez pas à la BSG. Tout le monde le sait, c'est connu, ça fait 40 ans voire même 50 ans que c'est la bibliothèque des mecs qui veulent pécho et des meufs qui veulent pécho. Donc les gens y vont pas pour étudier, ils y vont pour draguer et pour se montrer et c'est chiant. La BSB, je crois qu'elle a été en travaux, maintenant je sais pas ce qu'elle donne mais à l'époque elle était plutôt agréable et assez silencieuse. La BNF, elle est loin mais elle est très agréable. Très très agréable pour travailler. Et la BPI, elle est ouverte au grand public, gratuite, donc c'est la bibliothèque de gauche. Et en plus elle est au centre Pompidou donc c'est central donc c'est facile d'aller voir des coups après dans le quartier. Et la bibliothèque de Nanterre, ça dépend des coins. Il y a des coins où c'est pratique si tu veux trouver du shit pour pas trop cher. Il y en a qui en vendent. Il y a des coins où il y a toujours des mecs posés avec de la musique. Il y a des coins où tu peux bosser mais en général il y a beaucoup de monde, c'est chiant. Ouais non, la bibliothèque de Nanterre relou. Il y avait pas de fil d'attente devant la BPI d'habitude ? Si. Alors si, à la BPI il y a des fils d'attente mais il y a une caméra à la BPI qui filme la fil d'attente. Une webcam. Donc, avant d'aller à la BPI, tu vas sur le site de la BPI, tu regardes la webcam pour voir s'il y a de la queue. Et s'il y a pas trop de queue, tu fonces. Ah, ils ont changé d'entrée en plus apparemment. Ah, maintenant on rentre par devant. Ah. À partir du 29 juin. Ah, ça a changé. D'accord, d'accord. Mais à l'époque il y avait une webcam. Ça ferme super tard la BPI. Bah oui, justement, ça ferme tard. C'est pour ça qu'on aimait bien la BPI. Bon, alors après la BPI, bah, c'est... Oui, tu croises... C'est public, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Donc, tu croises des gens bizarres parfois. T'as pas... Les bouquins sont pas très intéressants mais en général, t'y vas pas pour les bouquins. J'ai du mal parce que pour moi la BPI, c'est une banque... C'est la banque publique d'investissement. Oui, c'est la banque publique d'investissement mais c'est aussi la bibliothèque publique... BPI, ça veut dire quoi ? D'information. La bibliothèque publique d'information. BPI. Voilà. Pourquoi y aller alors ? Parce que ça ferme à minuit, parce que c'est central dans Paris donc c'est facile d'accès. Voilà, c'était les deux raisons pour lesquelles on y allait. C'est réservé aux étudiants de Paris. Non, c'est ouvert à tout le monde la BPI. Vraiment tout le monde. Il y a des lycéens qui préparent leur bac, il y a des cinquantenaires qui viennent lire des livres, il y a des gens qui viennent lire la presse, il y a des gens qui viennent regarder des films parce qu'ils ont aussi tout un fonds documentaire numérisé d'archives audiovisuelles. Autant étudier chez soi. Bah, il y en a qui arrivent, il y en a qui arrivent pas. Moi, à l'époque, j'arrivais pas à travailler chez moi, donc j'allais à la bibliothèque pour bosser, quoi. On allait aussi bosser dans des bars, c'est vrai. Pourquoi aller dans une bibliothèque quand on a internet ? Bah, parce que tu... Enfin, faites ce que vous voulez, c'est pas des conseils que je vous donne. Chacun fonctionne comme il veut. Il y a des gens qui arrivent à travailler chez eux, tant mieux pour eux. Puis il y a des gens comme moi qui arrivent pas trop à bosser à la maison. La maison, c'est fait pour se détendre, pas fait pour bosser. C'est fait pour jouer aux jeux vidéo, donc j'allais à la bibliothèque, quoi. Voilà, pour réviser, travailler, préparer mes exposés. Hum... Hum... Perso, tout seul ou en groupe, pour la motive et pas de distraction, la bibliothèque COP. Bah ouais, 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 non, mais c'est une question de point de vue, hein. C'est une question de point de vue, hein. Bosser dans un bar ? Relis avant de filer ça au prof. Bah non, j'te jure, on bossait dans les bars. Quand la bibliothèque était galère ou pas, ou l'hiver, on se foutait dans un bar, on se prenait une table et on bossait. Travaillait, à deux, à trois, à quatre... On était un peu sérieux, quand même. Puis bon, on se donnait des horaires et puis au bout d'un moment, on décidait que c'est... On rangeait les papiers, on rangeait les révisions et on prenait une bière, quoi. Mais non, non, on faisait ça sérieusement, j'me souviens. Donc voilà. Sérieux, sauf pour histoire du droit. Ah oui, non, histoire du droit, non, ça, j'ai décidé que je faisais l'impasse. Les traces de bière sur les copies. Alors, du coup, après, moi, je suis devenu chargé de TD, donc j'ai enseigné à la fac en TD. Et Baptiste aussi, lui, il était à terre parce que lui, il était doctorant. Et du coup, on allait corriger les copies dans les bars. Et effectivement, ça a dû nous arriver de rendre des copies à des étudiants avec une trace de bière sur la copie. Du coup, je présente mes excuses aux étudiants à qui j'ai rendu une copie sur lequel il y avait une trace de... Un cercle de bière. Je suis désolé. Qui contrôle le Sénat a-t-il le pouvoir de dissoudre le Sénat comme le président de la République sur la haine ? Hein ? Est-ce que le Sénat a le pouvoir de dissoudre le Sénat ? Non, le Sénat n'a pas le pouvoir de dissoudre le Sénat. Et qui contrôle le Sénat ? Personne, le Sénat est un contre-pouvoir. Heureusement, personne contrôle les contre-pouvoirs. Sénat est autonome et indépendant. T'as aimé chargé TD ? J'ai adoré. J'ai adoré. Comme je venais de me lancer sur Twitch, j'avais pas le temps. Donc j'ai dû arrêter au bout d'un an. Parce que ça prenait beaucoup de temps et c'était très mal payé. Donc je l'ai fait qu'un an, mais j'ai vraiment adoré ça. C'était trop trop bien. C'est quand les grands rendez-vous cette semaine pour le passage du 49.3 ? Bah justement, on sait pas. C'est pour ça que je fais ce stream ce soir et que j'en discute avec vous. C'est quand le 49.3 aura-t-il lieu ? On est à peu près sûr qu'il aura lieu, mais quand ? C'est la question. Elisabeth Borne semble-t-il, d'après ce que vous m'avez dit sur TF1, a déclaré dans son interview que le 49.3 n'aurait probablement pas lieu demain. Donc le gouvernement semble vouloir attendre de voir quelle est l'intensité de la mobilisation des grèves mardi. Et du coup, le 49.3 sera déclenché mardi soir ou mercredi. Pour quelle loi ? Pour le projet de loi de finances. Question de nôme en politique. Le Sénat peut-il retoquer un 49.3 ? Non. En fait, le 49.3, ça n'existe pas au Sénat. Le 49.3, ça n'existe qu'à l'Assemblée. Le Sénat continue à faire son travail de Sénat. Donc une fois que le texte est adopté à l'Assemblée, quelle que soit la méthode d'adoption, soit un vote en scrutin solennel, soit un 49.3, le texte passe au Sénat. Et là, au Sénat, il n'y a pas de 49.3, donc le sénateur travaille. Borde a annoncé qu'elle réunissait demain les présidents de groupe pour choisir quels amendements elle garde. Ok. Ok, ok. Ça concerne sur les retraites. Ça continue à concerter sur les retraites, mais la réforme des retraites, si elle a lieu, elle aura lieu en janvier prochain. Il y aura un projet de loi. Donc le gouvernement, après avoir envisagé de faire passer la réforme des retraites en amendement, alors en réalité ils l'ont pas vraiment envisagé publiquement, c'est sorti dans la presse comme une indiscrétion, le gouvernement a fini par décider, enfin Emmanuel Macron a décidé que non, ce serait pas un amendement au PLFSS. La réforme des retraites ferait l'objet d'une loi en bonne et due forme à partir de janvier prochain. Ça a donné quoi la manif de la NUPES aujourd'hui ? Bah écoute, j'y étais à Bastille, là, je suis allé un peu prendre le pouls de la mobilisation. Il y avait pas grand monde, mais les gens avaient l'air plutôt déterminés. Non, je sais pas trop quoi te dire, qu'est-ce que ça donne une manif, c'est toujours difficile de savoir. Donc il y a pas eu de marée humaine dans les rues de Paris, mais il y avait quand même une manif dans laquelle tous les partis de gauche étaient représentés, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. Et il y a eu donc des discours au micro avec tous les différents responsables de la gauche, du NPA au Parti Socialiste, quand même pas rien. Askip 140 000 personnes. Oui, c'est ce qui a été annoncé par les organisateurs de la manif. Moi j'en sais rien, j'ai pas compté combien il y a de personnes, je ne suis pas en mesure de compter le nombre de manifestants, c'est pas mon boulot. Mais d'expérience pour avoir déjà vu des cortèges de manifestations à Paris, je vois bien ce que c'est qu'une très grande manifestation, je vois bien ce que c'est qu'une toute petite manifestation, et aujourd'hui c'était une manifestation moyenne-basse. Si le Sénat rejette un texte qui a eu un 49.3 à l'Assemblée, ça repart en vote à l'Assemblée. Oui, et en général le 49.3 est utilisé une deuxième fois à l'Assemblée. Ce qui est normal, pour le coup. Quand tu as utilisé le 49.3 en première lecture, c'est normal que tu l'utilises en deuxième lecture. C'est cohérent, c'est pas absurde. C'est pour ça que du coup parfois on s'engueule pour savoir ouais mais combien de fois le 49.3 est-il utilisé ? Il y a des gens qui disent ouais le 49.3 il a été utilisé à deux reprises pour la même loi, mais en fait c'est... Enfin moi je fais partie des gens qui disent un 49.3 utilisé à autant de lectures qu'il y avait par loi. Donc c'est pour ça que je dis le 49.3 de la loi El Khomri, je dis pas les 49.3 de la loi El Khomri. c'est tout. Et dire qu'avant les parties de gauche auraient pu amener des millions de personnes dans la rue. Bah ça dépend des époques. Il y a eu des très grandes manifestations. en 68, en 95, en 2002 mais c'était particulier, en 2005, en 2015 malheureusement après les attentats. Il y a eu les lois de la manif pour tous en 2013, il y a eu les lois de la mobilisation pour l'école libre dans les années 80. Tu t'attendais à cette ampleur de manif ou plus grand ? Honnêtement je m'attendais à rien, j'y allais aussi un peu pour voir ça. En fait, ça ne m'étonne pas que les partis politiques ne parviennent pas à mobiliser largement des grands cortèges de manifestations. C'est pas étonnant. On avait déjà eu ça en 2018, non en septembre 2017, quand Jean-Luc Mélenchon avait promis une rentrée rouge, une marée humaine dans les rues de Paris, le lancement d'un mouvement social majeur. Comment ça s'appelait à l'époque ? Il avait appelé ça comment ? Ce n'était pas encore son truc de la fédération populaire là, c'était encore avant ça. La rentrée de la colère ou je ne sais plus quoi. Et ça avait fait un flop. Le troisième tour, ouais c'était le troisième tour social, ouais c'est ça, c'était ça, c'était le troisième tour social, la révolution citoyenne, ouais. Ouais 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 je me souviens, 2017. Et ça avait fait un flop. parce que les partis politiques, les partis politiques ont mauvaise presse, ne rassemblent pas beaucoup d'adhérents, ne mobilisent pas beaucoup dans la rue. C'est plutôt les syndicats qui mobilisent dans la rue. Quand tu regardes l'évolution des mouvements sociaux ces dernières années, c'est quand même le mouvement des gilets jaunes qui a beaucoup mobilisé et qui comme vous le savez n'était pas organisé. C'est la particularité du mouvement des gilets jaunes, il n'était pas structuré autour d'une organisation particulière. Donc oui, il y avait du monde dans les manifs de gilets jaunes et encore il y en avait au début beaucoup de monde et au fur et à mesure que le mouvement des gilets jaunes a avancé dans le temps, il y a eu de moins en moins de gens. Je parle bien des manifestations à Paris, attention, je ne parle pas des ronds-points, etc. Je parle bien des manifestations à Paris. Donc voilà, non, je ne m'attendais pas à une marée humaine dans les rues de Paris aujourd'hui. Tu n'as pas forcément envie de marcher devant Garrido ou Rousseau. Après ça dépend si tu fais la fine bouche, mais c'est le principe d'une manifestation unitaire que tu manifestes à côté de gens avec qui tu n'es pas entièrement d'accord. Mais si tu rechignes à aller manifester au motif qu'il y a des gens que tu n'aimes pas qui manifestent... Non mais c'est intéressant comme débat parce que c'est toujours le même. C'est toujours le même. Ça, on n'a jamais changé. Il y avait vraiment beaucoup de monde ? Non, il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais symboliquement, c'était quand même important puisqu'il y avait toutes les parties de la gauche qui étaient là. Et donc ça, symboliquement, quand tu as un micro, une sono dans une manif dans laquelle tu as Philippe Poutou et Olivier Faure qui prennent la parole, c'est un truc qui n'était pas arrivé depuis les années 2010. Voilà. Ça faisait plus de dix ans qu'on n'avait pas vu toute la gauche rassembler dans une manif. Bon, ben voilà. C'est une histoire de marquer le coup. La plus grosse manif récente, c'était celle de soutien à Charlie Hebdo. Oui, oui, oui. C'était une manif particulière dans un contexte particulier. Ce n'était pas vraiment une manif. D'ailleurs, il n'y a pas de cortège. C'était un rassemblement. Des pronostics pour la manif de mardi, d'ailleurs. Je pense qu'il y aura plus de monde à la manif de mardi. Je pense qu'il y aura plus de monde à la manif de mardi. Mais ce n'est pas étonnant et c'est normal. Les partis politiques rassemblent moins que les syndicats. Tu sais qui sont les syndicats et les partis qui appellent à la grève mardi ? C'est une bonne question. L'acte 4 des Géjeunes était colossal. Oui, l'acte 4, oui. La CGT, c'est sûr. Sud Solidaire, c'est sûr. La CFDT et l'UNSA n'appellent pas à la grève. Mais est-ce qu'ils appellent quand même à la manif ? Parce que parfois, ils font la distinction entre les deux. CGT, FO, oui. FO, Solidaire et FSU, OK. Est-ce qu'il y a une grève mardi organisée par qui et pourquoi ? Il y a un appel à la grève de la CGT, de Force Ouvrière, de Solidaire et de la FSU, organisée pour demander l'augmentation des salaires. Et comme d'habitude avec les mouvements de grève, ce qui fait la pluie et le beau temps dans les mouvements de grève, c'est les salariés du privé. Pour info, le MEDEF n'appelle pas à la grève. Effectivement, on peut vérifier dans les communiqués de presse du MEDEF, mais je crois que le MEDEF est une organisation syndicale qui n'appelle pas à la grève mardi. Oui, j'ai raison de le préciser. Pour ceux qui se posaient la question. Et la CFDT, donc la CFDT n'appelle pas à la grève, mais est-ce qu'elle appelle à la mobilisation ? Donner sa chance à la concertation, ça oui, d'accord. Mais je ne crois pas, non, je ne crois pas, je ne crois pas, je ne crois pas. Communiquer de presse, Agir Carco, Déterminer pour nos retraites. Donc ça, c'est l'intersyndicale. Il y a un mouvement intersyndicale sur la question des retraites, ça c'est vrai. Le MEDEF appelle à la grève, à quelle fréquence par rapport au syndicat de travailleurs ? Jamais. CFE, CGC, j'imagine qu'ils n'appellent pas non plus à la mobilisation. Non, mais ce n'est pas étonnant. CFTC, pareil, ce n'est pas très très étonnant. C'est une grève pourquoi mardi les salaires ? Ouais. Dans la foulée du mouvement qui s'est déclenché dans les raffineries. Grève mardi 18 octobre. Pour les salaires et le droit de grève. Ah oui, oui, c'est aussi contre les réquisitions, oui, oui, oui. Oui, c'est cohérent. Donc appel à la mobilisation. Hop, il y a des mobilisations partout sur le territoire. Ça donne quoi la réquisition que voulait Born ? Ça a marché. Alors c'est difficile de dire si la réquisition a marché, puisque je crois qu'il y a eu un accord salarial qui a été trouvé dans la foulée. Je ne veux pas dire de bêtises. On est où d'ailleurs sur la raffinerie avec Total Énergie ? Raffinerie. La grève se poursuit dans la raffinerie. Ah, je croyais qu'il y avait un accord. Les salariés maintiennent la pression. Faute d'accord avec la Confédération Générale du Travail sur les hausses de salaires et malgré le compromis conclu dans la nuit de jeudi à vendredi avec deux syndicats majoritaires. Oui, donc c'est les syndicats minoritaires qui poursuivent les blocages. Je me demandais s'ils avaient trouvé un accord avec la CGT. J'avais cru voir ça, mais en fait non, c'était l'accord majoritaire avec les syndicats majoritaires. Ils continuent la grève malgré l'accord. Ceux qui continuent la grève font partie des syndicats non majoritaires, mais qui souhaitent continuer la grève, oui. Accord avec la CFTC, ça ne compte pas. Bah, si c'est les syndicats majoritaires aux élections... A-t-on déjà vraiment trouvé un accord avec la CGT, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. La CGT, ce n'est pas un syndicat majoritaire. Dans l'entreprise en question, non. Vous savez, il y a des élections professionnelles en interne aux entreprises, et il y a des entreprises dans lesquelles la CGT est majoritaire et les entreprises dans lesquelles la CFDT est majoritaire, ou la CFTC, CFECGC, l'UNSA, c'est... Oui, l'UNSA aussi, tu me diras, c'est le syndicat autonome, oui. Et grosso modo, le syndicat en France, le syndicat majoritaire dans le secteur privé, c'est la CFDT. Premier syndicat de France dans le secteur privé, dans le secteur public, c'est la CGT. Je me demande d'ailleurs si la CFDT n'était pas passée devant la CFDT dans le public. Attends, je vais regarder. En plus, les élections professionnelles, c'est bientôt. Les dernières élections, c'était en 2018. La CGT sont majoritaires, mais la CFDT s'est alliée avec un autre syndicat et est donc devenue majoritaire. Ah, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça, je me disais bien, ça me disais que j'avais un doute là-dessus. On parle de CFE, CGC, syndicat de 4 comme un syndicat majoritaire à Total Energy. Mais c'est quoi la proportion de cadres de l'entreprise ? C'est une bonne question, je ne sais pas. Je suppose qu'il y a beaucoup de cadres chez Total Energy parce que c'est une entreprise, en tout cas en France, c'est une entreprise d'énergie. Mais là, ce qui est bloqué, c'est les raffineries. Ce n'est pas la tour totale à la Défense qui est en grève. Les cadres de Total Energy à la Défense, ils ne sont pas en grève. Ils vont bosser tous les matins. Là, on parle des raffineries. Donc, il ne faut pas regarder. Enfin, tu vois, dans l'entreprise, l'entreprise, c'est grand. Il y a plein de trucs. Il y a des cadres en costume cravate qui bossent dans des bureaux. Et puis, il y a des gens qui bossent dans les raffineries, les dépôts de carburant. Si la grève est un droit, la réquisition n'est-elle pas anticonstitutionnelle ? Eh bien, j'ai fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube où on voit que la réquisition est une possibilité laissée entre les mains du préfet ou du gouvernement. Niveau syndicat, tu peux nous éclairer un peu ? Je n'ai aucune idée des différents syndicats. Non, je vais avoir du mal à t'éclairer parce que je n'ai pas la connaissance que j'aimerais avoir d'ailleurs sur le paysage syndical français qui est un paysage très intéressant et en pleine évolution. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a la CGT qui est historiquement un syndicat proche du mouvement ouvrier et du communisme. Je précise le communisme au sens large du terme parce qu'en réalité, pour des raisons de culture syndicale en France, il n'y a pas de lien direct entre les partis politiques et les idéologies politiques et les syndicats. Mais la CGT est historiquement proche du Parti communiste français. et c'est un syndicat qui est marqué par l'action collective, notamment la grève, la manifestation, mais aussi la négociation et qui est très présent notamment dans les entreprises publiques et chez les fonctionnaires. Tu as Force Ouvrière qui est un syndicat historique plutôt proche du trotskisme qu'on retrouve beaucoup dans le secteur public et parfois un petit peu dans le privé. Tu as l'UNSA, alors l'UNSA c'est les syndicats autonomes donc c'est souvent par profession ou dans des types d'entreprises un peu particuliers. Tu as la CFDT qui est proche de la social-démocratie, donc plutôt proche du Parti socialiste historiquement, plutôt branchée sur le compromis et la négociation. Trouver des accords dans les entreprises, etc. C'est plutôt ça le truc de la... Disons que là où la CGT préfère une action un peu plus dure, plus axée sur l'action collective, la grève, etc. La CFDT va plutôt chercher le dialogue et trouver un compromis. On va dire ça comme ça. La CFTC c'est pareil. FO ça dépend vraiment des fédérations très peu contrôlées par les trotskistes. Mais en plus c'est ça le problème, c'est qu'en fait là je suis en train de vous faire une explication un peu à la schlac des différents syndicats français alors qu'en réalité la CGT est une confédération, la CFDT aussi. Et une confédération ça veut dire que il y a un centre confédéral à Paris qui négocie les accords interprofessionnels au niveau national mais en réalité c'est chaque fédération qui est autonome. Donc t'as la CGT RAIL, la CGT SNCF, la CGT Total Energy, la CGT... Enfin tu vois, t'as une CGT par entreprise et chacun a un peu sa ligne. Et c'est pareil à la CFDT, c'est pareil à FO, donc... CFE-CGC aussi. T'as la CGT Renault, t'as donc tu vois... T'as la CGT Police. T'as une CGT par branche aussi, oui c'est vrai. T'as la CGT ? T'as la CGT... T'as la CGT ? Il y a Sud aussi, ouais, il y a Sud, elle a été créée dans les années 70, 80 Sud. Est-ce qu'il y a une CGT pour les employés de la CGT ? Oui. Oui, c'est pas une blague. Les salariés de la CGT au centre confédéral sont syndiqués. D'ailleurs, il y avait un article, je crois que c'est Mediapart qui a publié une enquête. Il disait que le management de la CGT n'était pas des plus... Il faut que je retrouve, c'était où cet article ? Est-ce que c'était Mediapart ou est-ce que c'était quelqu'un d'autre ? Je ne me souviens plus. J'ai plus le son. Non, non, c'est pas, excusez-moi, j'avais arrêté de parler. C'est quelqu'un retrouve. C'était peut-être Libé, je ne sais plus. Non, 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 non. Est-ce qu'il y a des syndicats pour les acteurs politiques, députés, cabinets, interpartis, tout ça ? Ou est-ce qu'ils se défendent eux-mêmes ? Les députés, ce n'est pas des salariés, donc il n'y a pas vraiment de raison d'avoir un syndicat. Dans les cabinets, oui, il y a des syndicats de collaborateurs de cabinets, bien sûr. Et donc, voilà, tout ça pour dire qu'il y a le nombre d'adhérents qui est un indicateur intéressant du poids des syndicats, il y a le nombre de manifestants, il y a la cote de confiance dans l'opinion publique, et puis il y a les résultats des élections professionnelles. Il y a les résultats des élections professionnelles, et donc c'est la CFDT qui est le premier syndicat de France dans le secteur privé. Qu'importe le syndicat, qu'importe que vous soyez de droite ou de gauche, nous n'avons qu'une passion en France, râler et on est bon. Non, 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 un syndicat, ça ne doit pas être... Alors c'est normal qu'on fasse souvent la confusion en disant que les syndicats ont rapproché ça du mouvement de grève et de protestation, mais en réalité, syndicat, ça veut simplement dire organisation collective des salariés ou des employeurs ou des cadres pour défendre collectivement leurs intérêts. Mais la méthode est obligatoire pour personne, donc il y a des syndicats très branchés sur le compromis, la co-gestion, la discussion. Il y a des syndicats qui sont plus dans la lutte, il y a des traditions syndicales qui sont différentes. Mais si tu veux l'UNSA ? Qui vote aux élections pro ? Bah les salariés. Et puis par ailleurs, puis tu as des pratiques aussi syndicales qui sont proches aux branches professionnelles et puis aux entreprises. Il y a des entreprises dans lesquelles le rapport est toujours brutal pour plein de raisons. Puis il y a des entreprises dans lesquelles ça discute en permanence, ça avance bien, les salariés trouvent des compromis. Excellent documentaire sur l'histoire des syndicats sur Arte. Ouais. Ça c'est un bon conseil que je vous donne. Ah bah tiens, ça c'est un bon conseil que je vous donne de regarder le documentaire d'Arte sur l'histoire syndicale. Je vais essayer de vous le retrouver. Regardez-le ce soir avant de dormir parce que mardi, il y a la grande journée de mobilisation justement. Est-ce qu'il est sur YouTube ? Quelqu'un connaît le titre de ce documentaire ? Justement, je vais essayer de vous donner le lien mais si je le retrouve... Je n'ai pas suivi, elle était pourquoi la marge d'aujourd'hui des parties de gauche ? Elle était pour l'augmentation des salaires contre la vie chère et contre l'inaction climatique. C'est chouette qu'on parle de syndicalisme ici. Bah oui, c'est vrai que c'est chouette. C'est vrai que c'est chouette. On n'a pas trop l'occasion d'en parler souvent parce que c'est vrai que je suis surtout l'actualité institutionnelle, politique mais le syndicalisme et le dialogue social, comme on dit, la démocratie sociale en fait, c'est un point très important du fonctionnement de notre république sociale depuis 1946. Et c'est vrai que ce serait chouette qu'on en parle davantage, ouais. Mais ça dépend un peu de l'actu. Donc là, on est en plein dedans. Il y a des négociations en ce moment avec les syndicats représentatifs sur la question de la réforme des retraites, justement. De l'assurance chômage aussi, même si ça s'est passé. La loi est passée. Il n'y a pas d'entreprise où le syndicat est interdit. Non. Non, non, c'est une liberté, la liberté syndicale protégée par la constitution. Il y a certains corps de métier dans lesquels il n'y a pas de droit de grève possible. Alors, dans l'armée, c'est interdit. Les syndicats dans l'armée, c'est interdit. Mais la France s'est fait taper sur les doigts par la Cour européenne des droits de l'homme parce que, même dans l'armée, la Cour a jugé que les pays adhérents de la Déclaration des droits de l'homme devaient rendre possible une forme d'organisation collective et de représentation, y compris dans l'armée. Et donc, ça a été réformé. Et maintenant, il y a des associations militaires. Alors, ce n'est pas des syndicats, officiellement. Il n'y a pas le droit de grève dans l'armée, ça, c'est sûr. Mais il y a des associations qui existent et qui sont, en fait, assez utiles dans les armées pour discuter entre la troupe et les galonnées. Parfois, les femmes de militaires manifestent à leur place. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est assez intéressant, d'ailleurs. Les militaires n'ont pas le droit de faire grève et, grosso modo, ils n'ont pas vraiment le droit de gueuler. C'est-à-dire que, vous voyez ce que je veux dire, dans le monde militaire, la revendication collective n'a pas vraiment sa place, pour plein de raisons. Mais les épouses de militaires, les femmes de militaires, ça fait très longtemps qu'elles sont organisées en association de femmes de militaires. Et en général, c'est par elles que s'exprime le ras-le-bol. Et du coup, il y a un dialogue social au sein de l'armée qui est très diffus, qui est très intéressant. « Femmes ou hommes de militaires ? » Oui, très souvent des femmes, mais oui. Non, je n'ai pas trouvé le documentaire d'Arte sur le syndicalisme. Je vais essayer de le retrouver. Arte, documentaire, syndicalisme. Je n'ai pas trouvé. Pardon. « Les syndicats dans la police, il y a énormément de corruption. Type, si tu ne votes pas pour nous, tu n'auras pas ta mutation, etc. » Alexandre Langlois le raconte très bien. Pas que dans la police, l'éducation nationale aussi. Je ne sais pas. Je ne retrouve pas le documentaire. Si quelqu'un a le titre du docu. « Je suis militaire. Effectivement, nous n'avons pas le droit de grève, mais beaucoup de camarades posent des arrêts maladie pour protester. » Oui, effectivement. Tu as raison, j'avais appris ça aussi. Encore une fois, je ne suis pas du tout un expert des forces armées, mais j'avais appris effectivement. En fait, il n'y a pas le droit de grève dans l'armée, il n'y a pas vraiment d'organisation syndicale, mais il y a quand même plusieurs méthodes utilisées par les militaires pour se faire entendre de leur hiérarchie dès lors qu'il y a des formes de protestation sur plein de choses internes à l'armée comme dans tous les corps de métier. Donc, tu as les associations de femmes de militaires qui font passer les messages qu'il faut. Il y a les arrêts maladie qui sont utilisés par les militaires pour faire comprendre qu'il y a un malaise il y a les arrêts maladie. Il y a du coup des associations qui existent et qui tiennent lieu de syndicats et du coup permettent d'avoir un dialogue. Et il y a aussi les forums sur Internet. Les militaires s'expriment anonymement sur des forums qui sont regardés de très près par le ministère, par les gradés, etc. Parce que c'est aussi sur Internet que s'exprime une colère, des choses, des formes de ce qu'on peut appeler des revendications. Quelles sont leurs revendications ? Les militaires, comme tous les corps de métier, ils ont des revendications d'ordre salarial, sur la régularité des payes, sur les conditions de travail, sur le dialogue au sein du truc, sur quand est-ce qu'on est prévenu, etc. Enfin voilà, sur les formations, sur la qualité du matériel. C'est un corps de métier. C'est normal que les... Le logiciel Louvois pour gérer la paye des militaires, ça a été un beau bordel et les militaires l'ont fait savoir. Pas besoin de syndicat ni de grève pour faire savoir qu'il y a un vrai problème. Pourquoi ils n'ont pas le droit de grève ? Compte tenu du rôle particulier des forces armées. Le fait que c'est une fonction publique un peu particulière l'armée. Ils ne peuvent pas faire grève, ça s'appelle une mutinerie. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on l'appelle la grande muette. C'est le surnom qu'on donne à l'armée. La grande muette pour désigner ce corps social particulier qui, en principe, n'a pas le droit à l'expression collective, mais j'espère vous avoir fait comprendre qu'il y a quand même des techniques et qu'il y a un dialogue qui existe. Est-ce que le chef d'état-major répond aux revendications des militaires ou le président vu que c'est le chef des armées ? Ça dépend des revendications. C'est plutôt le ministère de la Défense qui s'occupe un peu de tout ça. Le chef d'état-major il s'occupe de l'organisation, enfin de l'utilisation opérationnelle de l'outil militaire. Donc, évidemment, ça le regarde. Je ne sais pas. Les pompiers, pourquoi ils peuvent alors que c'est aussi l'armée ? Non, les pompiers, c'est l'armée qu'à Paris et à Marseille. Dans le reste, c'est civil. Il y avait un galonné retraité qui s'était fait taper sur les doigts et avait même été rétrogradé pour avoir dit une bêtise. Non, c'était un galonné d'actives qui avait signé une tribune d'extrême droite appelant à, je ne sais plus quoi, prendre les armes, machin. Alors, syndicat, histoire d'un contre-pouvoir sur France 5. Ah, merci beaucoup, Notorious. Je vais essayer de vous trouver le lien. Syndicat, histoire d'un contre-pouvoir. Voilà. Voilà, 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 voilà. Visiblement, il est trouvable sur l'INA. C'est un documentaire qui date de 2005. Ah non, il faut payer un abonnement, mais allez vous faire foutre. Niquez-vous. Putain, au bout d'un moment, c'est chiant. Alors, on va voir si on ne peut pas essayer de le beacraft quelque part. Visiblement, il est sur Dailymotion. Je n'en ai rien à foutre. Je n'ai aucun problème à pirater des documentaires. Il commence à en avoir un peu ras-le-bol. Syndicat, histoire d'un contre-pouvoir. Est-ce qu'il est en plusieurs parties ? Je crois qu'il est en plusieurs parties. Oui. syndicat, histoire d'un contre-pouvoir. C'est ça, le titre du docu. Visiblement, ils ont fait des diffs sur LCP. Donc, LCP a dû payer les droits une fois. Sur YouTube, il est en plusieurs parties. Les conflits sur... Hop, 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 hop. Hop. Ouais, vous avez les différentes parties. Visiblement, il y a une chaîne qui est là, upload en intégralité. Ouais, il est en deux parties. Il est en deux parties. Ok, écoutez, je vous mets la première partie. ... De 1884 à 1981. Hop, je vous le mets dans le chat. Visiblement, il a été uploadé sur YouTube au mépris du respect du droit d'auteur. Je ne... Je ne valide pas le fait de regarder sur Internet des... des oeuvres audiovisuelles. qui ne payent pas l'enregistre rémunération aux auteurs. Voilà. C'est dit. Je vous incite donc à ne pas regarder ce documentaire. Voilà. Le piratage, c'est du vol, je vous rappelle. Je vous rappelle que le piratage, c'est du vol. Internet, d'une manière générale, est une effraction. Je vous rappelle que le seul média légitime, c'est la télévision. Internet n'est qu'un phénomène de mode et un jour viendra on mettra fin à cette... à cette... finalement... à cette incongruité de l'histoire médiatique et on retournera tous à la télévision. Donc, faites les malins, mais... Voilà. Ne confondez pas le documentaire qui est un art noble finalement avec la vulgaire vidéo YouTube. de vulgarisation. Non, non. Documentaire, c'est un métier, d'accord ? C'est un savoir-faire. Tous ces petits cons en t-shirt qui viennent vous expliquer des trucs... Attention, hein. ... La différence entre un docu et la vulga, c'est le budget. c'est-à-dire qu'un documentaire va coûter plusieurs centaines de milliers d'euros pour être diffusé un soir tard sur LCP alors qu'une vidéo de vulgarisateur va être vue par plusieurs millions de personnes. Bref. ... Et rapporter 600 balles au mieux. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ou alors que ton docu, personne ne va le voir mais tu vas le vendre très cher à la télé et tu vas continuer à toucher des sous à chaque fois qu'il va être diffusé. C'est bien foutu, hein. Les amis, on va on va s'arrêter là. Je vais vous faire un raid chez les copains de Comeback TV parce que ce soir c'est la grande finale Europe de la Dreamhack. Il y a Clem, le français qui joue contre Reynaud en finale. J'ai peur que vous arriviez à la fin malheureusement mais c'est pas grave. Allez donner de la force à cette très belle chaîne et d'ailleurs je serai sur cette chaîne sur Comeback TV donc mercredi soir. Je serai sur Comeback TV mercredi soir. Ce soir c'est la finale Europe de la Dreamhack. Clem, c'est le joueur de mon cœur. C'est le joueur que je suis supporter de ouf. Donc allez spammer les baguettes dans le chat de la Comeback TV et voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain. Je publie une prog sur Twitter mais elle est susceptible de changer en 4.49.3. Allez des bisous ! A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada